bonjour alors petit résumé des douze coups de midi version clos clos alors bien le maître de midi était toujours maître de midi donc voilà donc il était très content puisque bon bah aujourd'hui il devait donc il se devait surtout de battre le record du prisonnier et ce qui m'a fait beaucoup rire c'est jean luc richman qui lui a dit qu'il faisait beaucoup de dons de soi bon voilà parce que bon vous comme vous savez je lui reproche de depuis qu'il est maître de midi de ne pas avoir fait de dons donc comme comme il sait donc bientôt il ya il ya une donne il va pouvoir faire un don du sang donc à quinperlet je crois que c'est le le 18 juin donc voilà bon passons allez sinon au coup d'envoi une question hyper dur que sent le légionnaire dans la chanson d'édit piaf pas il sent pas les pieds mais il sent le sable chaud après bah comme en ce moment les douze coups de midi c'est l'anti chambre de la pub de tf1 puisque bon bah l'autre jour on a eu droit à linda hardy qui est venu faire la pub de demain nous appartient et bien là c'est c'est nicos qui est venu faire la pub de the voice donc bon bah comme j'ai pas regardé depuis le début je vais pas regarder ce soir donc mais bon coucou quand même à nicos donc jean luc richman l'avait bien rappelé sur sur twitter après vous aviez le sympathique davy alors pour davy selon les chercheurs en euro économique et l'hormone serait à l'origine de l'instabilité des bourses financières et bien c'était la testostérone et il va bientôt prouver qu'il en a ensuite vous aviez le sympathique jean 1 m 88 d'après le dernier palmarès quel serait le prénom masculin le plus porté par les bébés nés en 2020 donc c'était gabriel après vous aviez la sympathique stéphanie donc était venu pas c'était la seule qui était qui avait une famille en visio donc bonjour à la famille de stéphanie sa question fin 2019 par quelle méthode inhabituelle la police néerlandaise a-t-elle tenté de résoudre de résoudre un meurtre vieux de 30 ans donc c'était en créant un podcast après pour le maître de midi une question qui était trop 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 dur la particularité remarquable du 2 février 2020 et d'être une année palindrone une date palindrome bien sûr puisque bomba 2 2 2 2 d'un inc etc en passant après pour des vies dans le sahara quel animal se déplace tellement vite qu'il franchirait le mur du son s'il avait une autre taille bah oui mais s'il avait une autre taille donc c'était la fourmi donc sur cette question le très sympathique des vies est passé au rouge qui dit rouge dit duel il a eu les testostérone de prendre le maître de midi en duel alors je me suis dit allez aujourd'hui qui bon ils vont lui mettre une question un petit peu dur quand même bon bah c'est quand même un jour important et ben non et ben voilà encore une question de mec avantagé donc voilà quel métier rendu célèbre debussy schubert ou chopin garçon de chambre ben oui à la symphonie de debussy ou de chiver donc voilà donc bon bah comme tout le monde le sait c'était compositeur donc voilà donc c'était un petit peu foutage de gueule mais bon c'est pas grave ensuite eric jean et stéphanie se sont retrouvés coup par coup stéphanie d'abord est passé à l'orange après ça a été jean qui est passé à l'orange donc là c'est le truc était assez rigolo c'est que bon bah il y avait des questions de géographie et des questions de musique pour comme pour éviter que eric se fasse se plante sur les questions donc voilà en plus c'était assez assez vicieux parce que c'est vrai que quitte créole et the coconuts de mettre king créole donc c'est vrai que c'était pas évident donc sur cette question elle est passé au rouge qui dit rouge dit duel à la prise jean en duel qui a eu une question là qui était beaucoup plus simple quel mot complète la grande pour donner le titre d'un des plus grands succès du cinéma français avec bourville et de funès donc bien sûr c'était la grande vadrouille donc ensuite et bien eric et jean se sont retrouvés en coup fatal et puis alors là donc la crise de rire jean luc reichmann qui nous dit oulala fait attention vous allez peut-être perdre et puis en fin de compte et bien bon bah au départ une question qui était assez simple pour pour eric qui est le dj français tiens son nom de scène du mot serpent en anglais un serpent comment on dit ah ben disney qui est donc disney et puis après ben voilà donc il ya eu plein de questions qui n'étaient pas évidentes pour jean qui est l'acteur incarné au cinéma captain america et la torche humaine donc voilà après alors là c'était la question parce que moi ça j'aime bien ce genre de question c'est la question qui fait trois kilomètres chez de nombreux insectes quelle paire d'ailes dure recouvre et protège les ailes qui servent à voler donc aussi à pas plus long comme question pour le pauvre jean jean dans la mythologie nordique par quels termes la fin du monde est elle désignée donc voilà bon bah bon le pauvre il a fait que passer repasser mais bon il a été homme eric a été encore hyper avantagé donc et comme on peut voir donc bon bah eric n'a répondu qu'à une seule question donc voilà et comme l'a dit jean luc reichmann ça y est c'est devenu le plus grand maître de midi de tous les temps et comme on peut voir derrière la photo c'est un étang que voilà le plus grand mètre de midi de tous les temps donc voilà donc bon bah ça y est on peut dire que le record de quesada est tombé à l'eau donc bon bah voilà il va passer aux oubliettes mais bon je pense qu'il ya beaucoup de gens qui ne vont pas l'oublier moi je l'avais déjà oublié donc c'est pour ça que je l'appelais le prisonnier et même quand il sortira je l'appellerai encore le prisonnier alors ensuite par rapport au coup de maître allez encore foutage de gueule alors à la fin de quoi fait-on le plus souvent un compte rendu donc bien sûr à la fin de ce qu'on a fait-on le plus souvent un compte rendu d'une réunion après à quel arbre le québec associe-t-il la saison des sucres donc bien sûr alors est ce qu'il s'existe le sur le sirop de séquoïa non le sirop de sapin non plus et bien le sirop d'érable donc c'était assez simple encore quel compte pour enfants finis par ces mots le chat devient grand seigneur et ne courut plus après les souris que pour se divertir donc là on aurait pu penser que c'était une question difficile mais comme la réponse en dessous il vous aviez le chat beauté donc c'était évident que c'était le chat beauté donc encore une question de bébé ensuite dans la chanson de goldman en plus des pigeons qu'est l'oiseau veut-il attirer en mettant du vieux pain sur son balcon il met du vieux pain sur son balcon pour attirer les pigeons les moineaux voilà donc bon bah c'est voilà c'était encore une question de bébé puis à la fin c'était assez simple de dans quel pays d'europe compte le plus de cinéma donc bien sûr le donc le en france les frères lumière ont créé le cinéma et c'est vrai que la france compte le plus de cinéma donc c'était cadeau de la maison pour eric donc il a gagné dix mille euros assez facilement donc il faut juste bon petit truc pour la réunion pour la production il faut juste penser que en ce moment vous avez des millions de chômeurs à cause du confinement donc de voir une personne gagnée sur des questions aussi simple basse est un peu ça se fait pas voilà donc bon voilà il était super très content voilà je suis content je suis devenu le plus grand maître de midi donc tout le monde l'a applaudi donc voilà comme je dis c'était une mascarade par rapport à l'étoile mystérieuse alors qu'est ce qu'il a dit qu'est ce qu'il a dit et qu'est ce que je vous avais dit qu'il allait dire donc je vous ai dit qu'il allait dire Jean-Pierre Coffre à qui je salue que je pense toujours à lui donc voilà et puis demain qu'est ce qu'il va dire demain demain il va dire ben est-ce t'a best voilà donc le cuisinier donc voilà après il ne me reste plus qu'un seul nom donc voilà mais bon par rapport à l'hélicoptère etc bon moi je vais rester un petit peu entre poids l'âne etc mais bon comme je vous dis l'étoile n'a pas encore été trouvée donc voilà Eric est devenu aujourd'hui le plus grand maître de midi de tous les temps mais moi je préfère mon temps à moi donc voilà le nouveau t-shirt Eric non je le vends pas donc c'était parce que comme il est devenu tellement grand que bon ben on voit plus sa tête donc bon pour moi c'était cette émission est aujourd'hui était une mascarade puisque bon il a eu que des questions faciles etc donc bon on va dire que moi je vais vous dire ce que je pense je pense que Eric mérite bon de dépasser comment il s'appelle le prisonnier juste pour un truc je trouve qu'il le mérite parce que à chaque fois qu'il a eu des comment dire des coups fataux quand il était en coup fatal à chaque fois il s'est jamais planté il a toujours été dans les temps etc etc donc à partir de ce moment là on va dire que pour ça je trouve qu'il est méritant mais par rapport au duel je trouve que c'est une arnaque pas possible donc voilà et puis bah pour finir donc le t-shirt Barry White donc c'est celui que je vends le plus en ce moment et puis le t-shirt du panda masqué donc voilà et puis bah comme on peut voir 914 166 euros donc lui qui voulait retourner dans l'anonymat donc je pense que bientôt on va le voir alors je pense qu'il va faire cet avou il va faire quotidien il va faire le journal de 13 heures donc voilà donc lui qui voulait rester dans l'anonymat et ben c'est pas voilà alors sinon alors bon pour celles et ceux je prépare ma vidéo gentille après attention parce que je vous l'ai dit dans mon autre vidéo j'allais faire une vidéo gentille une vidéo normale c'est à dire une vidéo où je où je dis ce que je pense vraiment donc voilà qui ça vient du coeur et puis de l'âme etc et puis donc juste après je vous fais une la vidéo un peu fou cul mais très gentil très très bisounours etc etc donc voilà donc bah c'est tout quoi et puis ah oui il faut il faut dire que bon bah il reste que 6 jours à eric et après donc il va se faire éliminer donc voilà donc bon bah je dis bonne chance au nouveau il paraît que s'il s'appelle léo le nouveau maître de midi allez à plus tard bye bye il faut dire